Salut à tous c'est Johan, bienvenue sur Tablette Tactile.net Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. C'est une vidéo qui a été prise avec le tout nouveau stabilisateur Feiyu Tech Vimble 2. Donc là actuellement mon téléphone est sur le stabilisateur et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire en situation réelle. Donc alors je m'excuse d'avance pour l'arrière-son qui n'est pas génial. On est tout près de l'autoroute mais je me suis dit que le coin était quand même assez sympa pour faire une jolie prise de vue avec le stabilisateur. Donc ce stabilisateur il fonctionne sur trois axes donc le X, le Y et le Z. Comme vous le voyez en situation de marche il permet de cadrer une vidéo, de la garder parfaitement droite. On a un petit joystick qui permet de faire des rotations dans tous les sens, donc relativement efficace. A savoir quand même comme je l'ai précisé sur le test que des fois il a tendance à se bloquer donc ça c'est pas génial. Mais en dehors de ça comme vous voyez la stabilité est franchement pas mal pour un stabilisateur d'entrée de gamme destiné au smartphone. A savoir aussi qu'il est destiné uniquement au smartphone, la pince n'est pas suffisamment petite pour embarquer une caméra de type GoPro. Donc là je filme depuis l'application fait uTech, donc ça ne fera pas grande différence pour vous. A savoir quand même que cette application elle permet pas mal de réglages genre timelapse, slow motion. Elle permet aussi une fois connecté au stabilisateur de régler la vitesse de rotation et tous les paramètres. le fonctionnement du stabilisateur en lui-même est très simple, on a un bouton de fonction et selon le nombre de clics il ajustera la position du stabilisateur. Donc là par exemple je vais le mettre en mode horizon comme il l'appelle. Comme vous voyez il permet d'ajuster l'angle sur l'axe des Z. A savoir que à ce niveau là je suis un peu déçu au niveau des angles ils sont pas énormes comme vous voyez. Là je suis à fond. Là je suis à fond. On n'a pas énormément d'angle avec ce mode. Pour le reste c'est franchement pas mal. On peut se permettre des panoramiques surtout que le stabilisateur fait aussi office de perche à selfie de 18 cm. Donc ça permet de gagner pas mal d'altitude, c'est pratique lors des rassemblements pour voir un petit peu. Là on va faire une jolie petite vue sur le village. Donc comme vous voyez le stabilisateur fait très bien son office. L'image ne bouge pas trop. Pour l'entrée de gamme c'est franchement pas mal. A savoir que j'ai quand même repéré parfois des petits tremblements. On a le stabilisateur qui se met à trembler de haut en bas. C'est visiblement quand on a un smartphone un peu lourd. Là comme le Pocophone F1 il fait 180 grammes. Le stabilisateur peut en prendre jusqu'à 200 grammes normalement. Mais apparemment il a tendance à vite avoir du mal dès que le smartphone est un peu lourd. J'ai aussi repéré quelques échauffements. Donc privilégié smartphone léger genre Huawei P9 ou vieux iPhone qui dépasse pas les 150-160 grammes. Que dire d'autre de ce stabilisateur ? Ben écoutez je vais courir un petit peu. Puis on va voir si l'image essaie de rester stable dans mes grosses pognes. Allez hop c'est parti. Donc vous voyez apparemment c'est franchement pas mal. Même en courant sur un terrain accidenté. On va pouvoir faire des petites vidéos sympas. Voilà on va s'arrêter là. On va profiter de la magnifique vue sur l'autoroute du soleil. Voilà donc image relativement stable. On a aussi une gâchette qui permet d'avoir un mode de verrouillage. Donc là vous voyez quand je tourne le stabilisateur le smartphone arrive à certains angles. Il va suivre. En revanche si j'appuie sur la gâchette. On va dire que je veux viser l'autoroute du soleil. J'appuie sur la gâchette. Je tourne le stabilisateur. Le smartphone va y rester verrouillé. Peu importe l'angle. Le stabilisateur reste verrouillé. Donc ça c'est une fonction assez sympa. Je vais essayer de vous montrer la dernière. C'est celle qui est franchement probablement la plus intéressante. C'est le tracking. Ou plus français. Le suivi de mouvement. Voyons voir. Bon là pour le coup j'ai pas d'objet trop mouvant. sous la main. Donc on va le faire avec un objet fixe et je déplacerai le stabilisateur. On va viser l'arbre. Donc pour ça il faut l'application FeiyuTech. Si j'arrive à activer avec mes gros doigts. La lombure. Non. Bon. Il ne veut pas activer le tracking de mouvement. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il qu'il y a une fonction suivi de mouvement. Vous visez votre objet. Et ensuite le stabilisateur va s'adapter pour le suivre au mieux. Ça peut être pratique dans le cas par exemple d'un vlog. Vous visez votre visage. Et vous vous déplacez. La caméra elle va faire le reste. Voilà donc. Petit stabilisateur très sympa. Et là comme vous voyez on peut profiter du beau temps marseillais avec une jolie vidéo. Voilà. Donc dernier point. On va finir sur ça. La valise que vous voyez là. Je vais essayer de ne pas me fracasser. Parce que c'est raide. Voilà. C'est la sacoche. Qui est fournie dans le paquet. Et qui permet d'embarquer le stabilisateur. Donc ça c'est une petite attention bien sympa de FeiyuTech. On a tout. On a les câbles qu'on branche au stabilisateur pour recharger le smartphone. Le câble de charge du stabilisateur. Et là on a un trépied. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet d'emporter le stabilisateur à peu près n'importe où. Voilà. Donc pour 90€. Ça peut être un bon choix pour commencer. A savoir quand même comme j'ai dit il y a quelques petits soucis. Par exemple de l'échauffement de l'appareil. Et il a du mal à supporter les smartphones les plus gros. Avec quelques petits tremblements parfois qui ne sont pas géniaux. Mais bon. En dehors de ça pour le prix. Je pense que ça reste un bon choix pour commencer. Avoir des vidéos stabilisées relativement sympa. Voilà. Donc sur ce. Je vous dis à la prochaine. Pour une vidéo qui sera probablement en intérieur. Avec un temps je l'espère meilleur. Allez. Ciao. 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 Ciao.